Bonjour mes amis, aujourd'hui, 14e jour de l'aventure réveil à Batna. Oui, je suis sur le départ, j'aurais passé pas mal de temps dans cette jolie ville de Batna. J'ai adoré mon séjour, j'ai adoré Tingad, j'ai adoré les balcons de Rufy. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de partir et je prends la direction de Constantine. Je vous retrouve tout de suite à la gare routière. Je viens à l'instant d'arriver, petite course en taxi depuis mon hôtel pour 300 dinars. Je suis déjà dans un taxi collectif, je viens de parler un petit peu avec le chauffeur du taxi. Il m'a dit qu'il y avait 120 km pour aller à Constantine. Et il m'a dit, ouais, de bonnes heures, parce qu'il m'a dit, il y a plein de Dodan. Il ne parlait pas français, mais en arabe, j'ai compris Dodan. Je pense qu'ils le disent en français, donc je pense qu'il y a beaucoup de Dodan. Et c'est vrai que j'ai remarqué, ici en Algérie, ils aiment beaucoup les Dodan. Pour faire ralentir, c'est bien efficace et ils font des trucs assez sévères parfois. Mais oui, je pense, allez, 120 km, oui, 2 heures, ça devrait être bon, ou peut-être, ouais, un petit peu plus de 2 heures. Constantine, grosse ville, une des plus grosses villes d'Algérie. Je vous donnerai, comme d'habitude, un petit peu plus d'informations. Une fois que je serai arrivé sur plat, c'est parti pour une nouvelle journée en Algérie, direction Constantine. La réapique, c'est parti. C'est bon, c'est à regarder. C'est bon, c'est bon. C'est joli, hein ? Avant la guerre française. D'accord. Constantine, c'est la ville des ponts. Il y a beaucoup de ponts ici. Huit. Huit ponts ? D'accord. Bon, voilà un déjà. Celui-ci, ça compte pas. Ça, c'est un petit. Ça, ça compte pas. C'est un hôtel. Ah, c'est encore un hôtel. C'est un vieil hôtel. D'accord. Ça, c'est un hôtel. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Plutôt bien tenu, ça s'appelle Hôtel El Maghreb et je paye 3500 dinars la nuit ici. Ça fait à peu près une quinzaine d'euros, ça doit faire bon les 15,50 euros. C'est le début d'après-midi, première journée à Constantine. Aujourd'hui, c'est freestyle. Je n'ai pas de programme en particulier, même si je pense que je devrais tomber sur au moins un site ou deux que j'ai noté sur ma liste. En tout cas, plusieurs choses que j'aimerais voir ici à Constantine. Il faut savoir que Constantine, c'est la ville des ponts. J'en ai parlé brillamment tout à l'heure avec le chauffeur de taxi pour venir ici. Donc oui, c'est possible que je tombe sur un pont ou deux aujourd'hui. Mais avant de partir en balade, on va commencer par aller manger quelque chose. J'ai très faim, je n'ai rien mangé en fait depuis ce matin. J'ai juste pris un café. D'ailleurs, petite précision, je crois que je voulais le dire déjà depuis plusieurs jours. Ici en Algérie, je pense que c'est toujours comme ça, puisque tous les hôtels où j'ai logé depuis que je suis arrivé, à chaque fois, le petit déjeuner est inclus. Oui, il y a toujours le petit déjeuner qui est compris avec, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres pays. Il y a plein de pays où c'est en plus, où il y a des pays où il n'y a pas de petit déjeuner. Alors, hôtel El Maghreb, je vous l'ai dit, c'est tout simple, c'est basique. On a deux lits simples ici, une table de nuit entre les deux. Ça, par contre, j'apprécie, c'est pas mal de quoi poser les vêtements, ce n'est pas toujours le cas. Il y a de la place pour mettre quelques affaires, deux petites chaises, une télévision, la clim et la fenêtre ici. Une salle de bain ici avec un grand lavabo, les toilettes et la douche là-bas. Direct, je suis sorti de l'hôtel, j'ai fait, allez, 20 mètres, allez, 30 mètres. Je suis tombé sur une cantine, ils ont de la pizza, ils ont des bourreks, ils ont plusieurs choses. J'ai pris un bourreks et puis une tourte. Alors, de la tourte, j'en ai déjà mangé, mais là, c'est la première en Algérie. Et apparemment, c'est avec de la viande hachée, de la sauce tomate. Ça fait très envie. Ça, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Au départ, j'avais vu les bourreks qui me font aussi très envie. Et après, il me dit, regarde aussi, j'ai de la tourte. Je suis dit, ah oui, ça, je veux bien. Donc, tourte, bourreks et bien sûr, un selecto qui sort tout juste du frigo. Ça, ça va faire du bien. Je vous souhaite un très, très bon appétit. C'est super bon. La pâte, elle est moelleuse. La garniture, ouais, il y a des tomates. Un petit peu de viande hachée certainement. Quelques herbes, quelques épices. Je valide. La tourte algérienne, très bon. Bien sûr, un petit croc dans le bourrek pour voir si lui aussi il est bon. Je confirme, il est très bon. Le bourrek, il est à la pomme de terre, c'est super bon. Il y a aussi probablement des petites épices avec un petit goût derrière que j'aime beaucoup. Bien, franchement, les deux là, ça, 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 c'est vraiment plus que validé. La pomme de la pomme de la pomme de l'orite élevé. La pomme de la pomme de l'orite est bien. C'est parti ! Et là, dans les gros sacs, c'est du café ? D'accord ! C'est parti 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 !